Bonjour à tous. Dans cette introduction, vous entendrez Chuck. Dans son ignorance la plus profonde, la supposition qu'il lance au pied de poil et fausse est totalement réputée par l'auteur de l'oeuvre en question. Chuck ne le savait pas au moment d'enregistrer cette émission. Tu parlais hier en fait de Garfield et puis que la moitié des épisodes était tournée le lundi. Tu sais, on parle toujours d'ironie là. Moi, ma bande dessinée préférée quand j'étais petit, c'était Mafalda, la petite fille qui parlait de politique pis ça. Oh oui, oui, je le sais, je le sais, c'est lourd, c'est vrai. C'était plate ça! Non, justement, non, parce que l'affaire c'est que tu commençais à t'ouvrir pour la politique parce que c'est une fille politiciste. Fait que moi, ça m'intéressait. Tu sais, en même temps, je comprenais pas sur, mettons, qui lisait les BD avec trop de textes, j'étais pas capable. Des fois, il y avait des astérix qui avaient beaucoup trop de textes pour moi, pis genre, j'avais de la misère. J'avais de la misère à lire en général. Tu vois, pour dire que Mafalda, s'il y a une chose qu'elle détestait, c'est la soupe. Elle déteste ce plat-là. Et Kino, qui est l'auteur qui a créé Mafalda, a tué son héroïne en prétendant qu'elle s'est faite renverser par un camion de soupe. Non! Je trouvais ça, je trouvais que c'était la meilleure mort ever. Mafalda est morte? Ouais. Messieurs, guess what? On commence. Yes! Yes! Bonjour, bon matin, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur. Cette émission où est-ce qu'on parle de tout sort de sujets entre amis, en bonne bière, en bonne compagnie? Yes, sir! Yes! Il prend toujours une idée. C'était très fake. Votre modérateur, votre autre, votre animateur se nomme Chuck. David W. Morin, qui prend une gorgée. Ouais, j'étais en train de boire. Mais les gars, je suis Chuck. Ben, bonjour. Yes! Et je suis évolué de mes collaborateurs pour cette semaine, le groupe humoristique incroyable que vous commencez à connaître les auditeurs, les pile-poil. Yes, yes, yes. Mesieurs, bonjour. Bien, en fait, bon matin, on est là. Il est 3 heures du matin, on enregistre, on est fatigué. Ça a été une dure, je ne sais pas comment ça a été lundi, comment ça a été votre journée. Très belle journée. Vous êtes capable de dormir, moi. Pas capable, non? Bien, j'avais hâte à en maudit, c'est vraiment... C'est fébrile, tout ça. C'est capoté. L'hôtel dans lequel vous résidez, pour chacun des jours, pour dormir, ça va bien, ça se passe bien. C'est confortable. Il n'y a qu'une cuisine extérieure, c'est plate, à ce temps-ci de l'année. C'est très difficile de pouvoir se dégner. On était mindé à se baigner. T'es avec ton maillot dehors, puis tu fais comme, mais voyons, fais moins dix. On oublie ça. Oui, mais tu sais, c'est pas trop pire. Après ça, on revient, on est raccompagné par le chauffeur, on a le brunch. Oui, tout à fait. Le petit jus d'orange qui nous sert. C'est customisé l'île des soeurs. Ben tu sais, on a quand même le spa dans la chambre à coucher. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Je voudrais passer la suite présidentielle, mais elle est prise, malheureusement. J'ai sous-doyé Murphy Cooper pour qu'il vienne, et là, à cause de ça, il réside en haut de vous. Je suis désolé. Ok, ben écoute, bon salut. Allez cogner à la porte, puis cogner, puis allez lui parler, puis dire bonjour. On va s'inviter. Alors, je suis avec David, Mathieu. Bonjour, bonjour. Et Simon. Bonjour. Terminez avec bonjour et recommencez avec bonjour. Ben ouais, c'est un mot qui est le pas. Ça commence du bon pied. Ça fait genre style. T'as le bonjour d'Albert, le gros bébé. Ça sonne de même. Pour tous ceux qui nous écoutent, que ce soit en Europe, partout ailleurs peut-être, vous n'êtes pas familier avec les Pilepoises, ils sont très nostalgiques de la télé d'enfance. Donc, vous connaissez les émissions du canal famille, mais aussi plus loin que ça, c'est TQS dans le temps. TQS, même les débuts de vrac. Télé-Québec. Radio-Québec. Radio-Québec dans le temps, ben oui, tout à fait. À plein temps, un délice. On en prendrait plus. Un délice. À chaque semaine, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est mardi, ce qui veut dire que c'est Mathieu qui va nous piger les deux sujets. Mathieu, oui. Mathieu. Mathieu. Qui va nous piger les deux sujets du petit bonheur. Brasse ton sac. Brasse le sac. Ah, on l'entend bien. Ça, c'est du bon brassage de sac. C'est ça, tu vas me dire que je faisais un mauvais brassage. Tu brassais très bien ton sac hier. Ah, OK, c'est bon. Tout à fait, exactement. C'était juste plate que tu avais les jeans baissés, que tu t'es brassé le sac. Pas vrai, mais ça, c'était à l'aise. Oui, mais on est à l'audio. C'est ça. Les gens s'imaginent ce qu'ils veulent chez eux. L'imagination n'a pas de limite. Exactement. Mathieu. Es-tu quelqu'un qui suit beaucoup l'actualité? Messieurs, est-ce que vous êtes des gars d'actualité? Ben, écoute, moi, je ne suis pas le genre de gars qui arrive, qui lit son journal à tous les jours sur la bolle de toilette, qui écoute Richard Martineau à midi. Ah, ben ça, c'est de la bonne actualité, ça. Tu sais, je ne suis pas le gars qui écoute les nouvelles à tous les jours, mais tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les médias, avec Facebook, Twitter, puis tout, puis qu'on est tous connectés, on est un peu obligés de suivre l'actualité dans un sens. Moi, je n'ai pas besoin d'écouter le… Ben, des fois, si ça me tente, je l'écoute le RDI, TVA, peu importe. Quand les nouvelles sont assez extrêmes, c'est vrai qu'elles paraissent dans notre web Facebook, on les voit arriver. Ça m'arrive souvent, j'ai installé l'application de TVA nouvelles et ça m'arrive de temps en temps. Même, j'ai des notifications qui apparaissent quand il y a une grosse nouvelle, mais sinon, ça… J'aime bien… Merci. Bon, même si c'est TVA, j'aime bien quand même aller voir l'application, c'est direct dans ta poche. Tu as les nouvelles. Pas besoin d'acheter le journal, j'ai la presse aussi sur mon téléphone. Oui, oui. C'est vraiment… C'est pratiquant. Oui, oui. Je suis l'actualité. Ben, tu la suis un peu, c'est ça. C'est ça, je la suis, mais je suis correct, là. Y'a-tu un volet d'actualité que tu suis plus que d'autres? Ça peut être la culture, ça peut être l'économie, ça peut être la politique, ça peut être les actualités juste comme à chaud. Je te dirais, je suis pas mal tout égal, plus à chaud, un peu politique, mais sinon le reste, je lis aussi, peu importe, les nouvelles. OK, parfait, c'est bon. C'est une très bonne réponse, messieurs, est-ce que vous suivez aussi les nouvelles? Moi, je vais vous le dire tout de suite, comme ça, ça va être faite ma réponse. Ça fait deux ans que j'ai arrêté, j'ai enlevé toutes les notifications, qui étaient TVA Nouvelles et Journale de Montréal, juste pour mon propre bien-être personnel. Sage décision. Fait que, tu sais, tout ce qui vient, par exemple, de l'agence France Presse ou l'agence canadienne, la presse ou RDI, Radio-Canada, puis tous les autres postes, mais je me suis enlevé un petit peu les nouvelles TVA, parce que ce qui sortait malheureusement sur mon wall Facebook, c'était les nouvelles absurdes, insolites, qui étaient pas nécessairement très pertinentes, puis que je trouvais plus ça plate de suivre ça que d'autres choses. En tout cas, c'est juste mon but, tu vois. Ben moi, je te dirais, j'ai un travail qui consiste à être metteur en ondes chez TV5, puis à TV5, on en reçoit des journaux internationaux. Ça, c'est cool. Fait que moi, j'ai accès à de l'information, parce que, tu sais, pendant que je travaille, on les reçoit, fait que je les écoute, tu sais, en même temps qu'on les reçoit. Fait que tu lis comme le Nouvel Obs ou des trucs comme ça. Ben, c'est des journaux faits par l'équipe de TV5, puis on en reçoit aussi le journal de France 2. Le Cigaro? Non, ben en fait, le journal télévisé. Le journal, excusez-moi, oui, mais les journaux télévisés, c'est ça. Parfait. On reçoit lui de France 2, puis lui de la RTBF. Parfait. Ça, la RTBF, c'est en Belgique. Puis celui de la Suisse aussi. Fait que je suis très connecté sur l'actualité de l'Europe, puis l'actualité internationale à cause de ça. On salue d'ailleurs nos cousins français qui nous écoutent. Oui, il y en a beaucoup d'ailleurs. Oui, oui. Alors, on salue la France. On salue Julien Leperce qui a perdu son émission Question pour un champion, malheureusement. Oh non! Non, t'es-tu sérieux? Je t'ai l'impression. Question pour un champion. Question pour un champion. Le rendez-vous incontournable des vrais champions avec, bien sûr, Julien Leperce. Je me demandais si tu pouvais comparer ça au journaux télévisés qu'on voit ici au Québec. C'est quoi la grosse différence entre les journaux français et les journaux Québec? Moi, je trouve que les journaux français sont beaucoup moins pertinents. OK. Puis c'est pas pour critiquer. Ou sensationnalisme, tu parles? Non, c'est beaucoup moins sensationnaliste. C'est ça, c'est... C'est beaucoup moins de la petite nouvelle. C'est ça, ils vont parler d'affaires qui sont comme plus... Bien, ça dépend. En Belgique, ils sont un peu comme au Québec, je te disais, mais les nouvelles internationales de TV5 sont pertinentes comme à 90% du temps. Oui. Des fois, tu es sûr que là, des fois, ils vont parler d'artistes locaux de l'Afrique, ou pendant le journal Afrique, bon, c'est normal, tu sais, ils vont parler de ce qui se passe là-bas, mais en général, je trouve que c'est une... j'aime mieux m'informer via TV5 que via... depuis qu'ils travaillent là, en tout cas, que via TVA. Mais c'est sûr qu'il y a le feed Facebook aussi... Qui t'informe. ... qui t'amène beaucoup d'actualités. Mais moi, je trouve que c'est le fun de suivre un petit peu l'actualité, parce que des fois, ça peut te donner du bon jus pour faire des sketchs. Ça, j'imagine que ça vous donne beaucoup de matériel, oui, tout à fait. C'est ça qui est un peu plate en ce moment, étant donné qu'on tourne tous nos trucs à l'avance, on peut pas vraiment s'inspirer de l'actualité pour faire des blagues, à moins de faire des... tu sais, on en a fait un petit peu au début de la saison, parce qu'on a tourné des capsules pas longtemps avant qu'ils sortent. Puis après ça, on en a comme pas tourné pendant tout l'automne. Mais on a pu en faire un petit peu en début de saison, avec la chanson qu'on avait faite sur les élections, puis un petit peu TVA nouvelles. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, très cool, la chanson sur les élections, je suis allé à vous le dire. Merci. C'est très, très bon. Mais ça, c'est cool qu'en 2016, vous soyez ensemble, parce que peut-être que ça va vous permettre justement de tourner des trucs sous le dos. Souvent, on a le flash quand ça arrive. Mettons, une fois, on était, moi pis Mathieu, tu sais, on parlait, c'était en novembre dernier, on parlait beaucoup de Charlie Sheen dans le temps. Oui. Puis on voulait faire une parodie de Two and a Half Men, mon nom et Charlie, mais juste avec des jokes de seringues, des jokes que ça revient tout le temps à Charlie Sheen qui fait des excès, soit qui est avec des filles d'un lit, soit qui boit de l'alcool, tu sais, vraiment de le rendre encore pire qu'il était dans la vraie... Tu sais, c'est une parodie de lui-même, dans le fond. Mais finalement, on a regardé le temps qu'on avait, puis le temps que la nouvelle soit plus d'actualité, on a fait de bon. Ben, regarde, c'est pas grave, on va passer à une autre idée. C'est correct. C'est correct, c'est bien correct. Ouais, oui. C'est bien bon, pis pis toi, David? Ben, je te dirais, je regarde l'actualité, c'est vraiment, ça dépend. Tu sais, mettons, il y a une émission que j'écoute pratiquement religieusement, c'est Info Man, ça j'adore, j'adore vraiment de la manière que Jean-René Duford, pis son écho apporte la nouvelle, c'est pris sur un ton léger, mais en même temps, la nouvelle est sérieuse derrière ça. La nouvelle est là, il la raconte, il prend 35 secondes ou 15 secondes du début de la nouvelle, il l'explique pour vrai, pis là il va être sur le terrain, pis il va expliquer, il va s'amuser. C'est ça, pis moi, personnellement, pour ce qui est vraiment actualité, tu sais, c'est pas toutes les informations que je vais peut-être nécessairement avoir besoin, mais c'est ça que j'aime plus suivre, tu sais, pendant les élections, ça suivait énormément les politiciens, pis moi, c'était une période de temps aussi que je travaillais beaucoup, donc j'ai pas vraiment eu le temps de regarder RDE ou quand j'arrivais à la maison, ça me tentait pas nécessairement de regarder ça non plus, tu sais, je voulais me détendre, je voulais pas savoir qu'il y avait eu un écrasement d'avion ou whatever, tu veux dire, c'est l'eau aussi de l'actualité, c'est rare que c'est des bonnes nouvelles, que tu vas être content qu'il se passe quelque chose, c'est tout le temps des mauvaises nouvelles, il y a tout le temps, si c'est pas un écrasement, ben crime, quelqu'un disparu ou... Quelqu'un a été retrouvé. Ouais, ouais, ben dans ce cas-ci, je pense que je le mettrais plus sur une bonne nouvelle qu'une mauvaise, par exemple, mais en ce cas, tout ça pour dire qu'en général, d'actualité, c'est pas mal plus un informant, sinon je trouve que c'est trop généralement négatif. Ouais, ben c'est vrai, t'as tout à fait raison, les nouvelles comme en continu, ça cherche évidemment ce qui est négatif, ce qui vend le plus, évidemment, on cherche la mauvaise nouvelle, les bonnes nouvelles ne vendent pas, sauf la bonne nouvelle TVA. Ouais, c'est pas mal la seule. Je trouve que j'y aime. Mais une fois, j'ai entendu dire ça, faudrait que je m'informe pour être sûr, mais je crois qu'aux États-Unis, ils avaient déjà essayé de faire un canal de bonnes nouvelles, puis ça t'a fait deux mois, personne n'écoutait ça. Ça t'a marché. Le monde trouve ça plate, voir des gens heureux. C'est fait de même! On pourrait pas avoir le malheur des autres. On aime mieux voir le malheur des autres pour dire, ah ben moi, au moins, je vis pas ça. Ben c'est ça, pareil. C'est ça? Ah, c'est tout à fait, c'est tout à fait. Oh, David va se claquer un weepette! Oh que oui! On fait de fond dans, quand tu manges là-dedans! Quand tu manges là-dedans, ça fait un squick, un squick! Infusé aux fraises. On salue d'ailleurs Nicolas Desormeaux d'Extérieux, on le connaît un petit peu. Ah ben oui, on le salue, pour vrai. On lui dit un petit bonjour. C'est quand le comeback? Ils sont déjà revenus, mais avec la deuxième formation. D'accord. Mais sans le bassiste. C'est ça. Pis c'est-tu moi où, depuis les weepettes pis la deuxième chanson qu'on sortit dans un vidéoclip, après ça, ils ont changé le chanteur? Oui. Ok, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'était... J'en avais pas, j'en avais pas. Il y avait un autre chanteur avant qui est dans la couche stéréo. Ok. Pis là, ils ont changé le chanteur, pis là, c'est lui qui est là encore aujourd'hui. C'est bon. Ça va marcher. Ok, ok. Ben c'est bon à savoir, the more you know. Deuxième et dernier sujet, mon cher... Mon cher Mathieu. Un moment où tu t'es senti désespéré. Un moment où est-ce que tu t'es senti désespéré. Je vais partir le bal, si ça vous dérange pas. La situation qui s'est passée il y a trois ans, je me rappelle bien, j'étais même... Ma voiture était capote, je l'avais amenée au garage. On était en pleine tempête de neige. Et puis, à un moment donné, je reviens d'un show, je suis en train de travailler, je reviens de là, il y avait une grosse tempête de neige, j'essayais de sortir du banc de neige. Finalement, les pneus de mon ex ont pété à Montréal. En fait, la neige a tellement été puissante que le pneu a sorti un peu de son rim, mais le rim était là, puis le pneu était comme semi-crevé. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que j'ai essayé de le sortir du banc de neige, l'amener au garage. Finalement, le garage était fermé. J'ai roulé tout le port Jean Cartier, je vais rentrer jusqu'à Longueuil. Et rendu à Longueuil, le pneu a complètement décroché et je ne pouvais plus rouler avec. Alors là, j'ai dû, puis il était rendu deux heures du matin, écoute, j'étais broillé, ça ne fait plus mon sang, les maudits problèmes d'hiver, le petit pneu qui ne tient plus, je ne peux même plus me rendre, j'étais à une minute de où est-ce que j'habitais. Puis là, j'ai dû le remarquer jusqu'au garage, marcher du garage, il était rendu quatre heures du matin, je l'ai mouillé total. C'est ça, c'est du bord de comme, je n'ai jamais vu ça, à quel point toute la marde pouvait arriver. Et ça, j'ai l'impression, je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai une marde qui se passe, j'en ai comme cinq, qui se passe en même temps, ça va bien pendant sept mois, puis là, tu as une journée que toute se passe, puis là, après ça, ça revoit bien encore pendant sept mois, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est ça qui s'est passé. Ben, je vais y aller avec moi, oui. Je vais essayer de faire ça, bref, et rapidement et proprement. En juin 2000, non, mai juin 2013, je rencontre une fille, ça va bien, puis pendant un bon sept mois, je l'aimais et je ne lui ai jamais dit, jusqu'à ce que je rentre dans la fameuse friendzone. Le problème, plus que ça avançait, plus que je perdais toute crédibilité, ainsi que je perdais… Tu t'es enfoncé dans la friendzone. Je me renfonce dans la friendzone parce que j'étais gentil avec, puis je l'ai vraiment aidé. Highway to the friendzone. Plus que ça avançait, plus je rentrais dans la friendzone, puis à un moment donné, début mars, à la semaine de relâche, je suis comme, OK, là, c'est le temps. Quand j'ai parti de Jonquière, j'étais allé à Trois-Rivières, j'étais allé, c'était pas pour rien faire, juste comme ami, puis j'avais été à Trois-Rivières, j'avais dormi là-bas, puis tout, j'avais une chambre pour moi, puis c'est là que je me suis rendu compte que ça n'allait pas fonctionner, que ça me décollissait encore plus, fait que j'étais là-bas chez elle, puis tout, mais j'étais déprimé, j'étais content de l'avoir dans un sens, mais j'étais, t'sais, j'étais, aïe aïe, puis, t'sais, cette fille-là, je suis encore en bon terme avec aujourd'hui, puis tout, puis ça arrive des fois qu'on peut se parler, mais on la salue aussi, puis après ça, je m'en vais de là, fait que là, j'ai fait, dis-toi, en 24 heures, je suis parti de Jonquière, j'étais allé à Trois-Rivières, j'étais allé à Québec, j'étais allé à Québec, j'étais allé en Gaspésie, après la Gaspésie, quelques jours, j'étais en tournage à Jonquière, mais l'affaire, c'est qu'à partir de Trois-Rivières, j'étais allé à Québec, j'ai pris le bus, puis ça a duré une bonne ride, juste le bus, c'était comme deux heures et demie, trois heures entre les deux villes, Québec, je suis resté de 5 heures le soir à 1 heure du matin à la Internet, en peine d'amour, pas de batterie, peu rien, je te le dis, j'étais décollissé, simplement décollissé, une heure du matin, tu sais, puis là, j'aurais pu aller me promener au mois dans Québec, mais non, j'avais comme quatre sacs sur moi, puis j'avais pas de place pour les starry, fait que j'étais pogné là, fait que j'étais pogné à la gare d'autobus, la même hostie toune de I Am The Walrus, The Beatles, la toune de Demo Track, The Strawberry Fills Forever, The 9 Minutes, puis Let It Be, les trois seuls, non, j'avais juste ces trois toune-là, et Jude, ça aurait pu être pire, ça aurait juste comme, ça aurait pu être dépressif au bout de là, et Jude, ça savait que ça meurait, mais juste ces trois-là, là, une heure du matin arrive, je voyage de nuit, comment tu veux dormir là, avec là, je suis pas capable, je dors à peine, j'arrive à 8 heures du matin chez nous à Capcha, je m'en vais me coucher, là, je me réveille, je suis déprimé, je pense une semaine de relâche de cul, vers la fin, tu sais, j'avais à peine à reparler à la fille, puis là, j'ai dit, ok, regarde là, Matt, là, là, il faut que tu lui dises, tout simplement, fait que j'ai écrit un texte, je savais qu'elle allait me friendzone, j'étais dans friendzone, mais j'ai dit, je sais pas, faut que je me sorte ça de la tête, puis là, je me sorte ça, là, elle dit, bon, ben, tu sais, je t'aime juste en amie, puis tout, etc, puis là, j'ai dit, écoute, ça se peut que ça me prenne du temps, avant que je puisse te reparler, pour que je puisse, tu sais, fait que là, je suis reparti, là, quand ça, ça s'est fait, j'étais plus, j'étais, tu sais, j'étais décalissé, puis tout, il me restait une nuit à Capucha, deux nuits, j'ai dormi 14 heures, cette nuit-là, j'étais crevé, puis tout, je suis reparti au Saguenay, ça allait de mieux en mieux de jour en jour, je pensais à d'autres trucs, fin de mois de mars, début avril, je suis, petite déprimé, ben, tu sais, un petit peu déprimé, puis tout, mais on m'a remonté le moral, je viens à Montréal, je m'envoie chez des amis de l'internet, fait que je passe une fin de semaine-là, j'ai ben du fun, ça me change les idées, et fin avril, vous savez pas, qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? La création du groupe des Piles-Poiles, ce qui a été ma pilule, ce qui m'a fait passer au travers de tout ça. Et qui, on a comme été ton Viagra, peine d'amour. Mais, tu sais, j'ai déjà eu, j'ai déjà eu énormément, genre, des moments difficiles, pis de peine, mais je pense que celle-là, ça a été celle-là qui a été, sur une échelle du temps, là, je pense que c'est celle-là qui a été le plus long que j'ai eu, pis là, ben, depuis que les Piles-Poiles roulent, tout va bien, pis fuck les filles. Fuck les filles pour jouer pas à l'internet. Quand on a des chambres d'hôtel, là, quand on va prendre des choses saguenées, écoute, fais-moi pas croire que je pense à rien là-dedans, mon cochon. Ben, ben, c'est entre nous, là, mais c'est mieux que rien. Entre vous et tout le monde qui vous écoute. Un trou, c'est un trou, et toi, ça faut sans exception. Bon, salut, Tommy, la joie. De Fallerie Point. Messieurs, vous avez une minute chacun, si c'est correct. Allez, couche, je t'ai fait ça court, tu vas avoir le restant, là. Moi, c'est pas compliqué, le moment où c'est que j'étais vraiment le plus à bout, ben, ça a arrêté la période, juste avant que je rentre à Jonquins. Moi, je virais fou dans mon coin, j'étais un gars qui était vraiment pas avec le monde de là-bas, tu sais, là-bas, c'était John Deere ou McCormick. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est les tracteurs. Ça, ben oui, c'est tout. Fait que si tu trouves pas de tracteurs, pis t'as pas un clan de tracteurs, ben, t'es pas vraiment, ben, tu sais, je sais que ça genre un peu, t'es pas vraiment quelqu'un, pis t'sais, je me sentais de même, j'étais genre fuck it que je vais rester ici. C'est bien bizarre. Tu sais, mes amis, j'avais pas le choix, fallait que je, fallait, soit j'aille à un auto, soit là, sinon, fallait que mes parents puissent aller me porter, c'est aucune disponibilité, là, c'est zéro. Tout le monde portait un manteau Arctic 4, là, pis, c'est porté du sport, pis l'hiver, ça fait de la moto-neige, pis... Ben, c'est ça, ça roule en quatre roues, là, un auto, ça n'existe plus en hiver, c'est des quatre roues. Ben oui, ben oui, c'est sûr. Ben moi, écoute, je vais faire ça court, mon secondaire au complet. Toutes nos secondaires ont été de la marde. Ben oui, ben oui. Je pense que c'est une période de transition. Juste, écoute, moi, j'ai une anecdote qui va faire partie d'une fouleur chanteur. Après ça, on va y aller avec les plogues. On va faire ça très court. Quand j'étais au secondaire, une semaine, j'avais eu la diarrhée, pis j'allais sur mon toilette pendant mes pauses, parce que je voulais pas y aller pendant les cours. Fait un bon moment donné, un gars qui s'est rendu compte de ça, pis d'ailleurs, on le salue si jamais il nous écoute, il s'est mis à varger dans ma porte de chiottes. Ok, c'est un brillant, là. Un brillant au bout, pis moi, j'avais une caméra dans mes poches cette journée-là, fait que je l'ai filmé à son insu. Ben, il l'a su à la fin de l'enregistrement, mais quand même, j'ai eu un bon bout. J'avais peut-être une minute de footage que, tu sais, il frappait pis il savait pas que je le filmais. Ok. Pis à la fin, tu sais, vu qu'il frappait pis qu'il criait, le monde en dehors des toilettes l'entendait, fait qu'il y a plein de monde qui sont rentrés. Dans le temps, je disais qu'il était une trentaine, mais tu sais, j'ai exagéré, il devait être pour vrai, là, 7-8, là. Pis là, c'est ça, fait que moi, j'avais le footage, fait que je suis allé voir la directrice, pis ça faisait un petit bout, pendant mon 2016-2007, là, je me suis fait écoeuré pas mal à l'école. Pis lui, il revenait, j'imagine? Ouais, c'est un récurrent. Ok. Un personnage récurrent. On dirait qu'on parle de Radio-Enfer. Non, pour vrai, non, c'est ça, fait que je vais voir la directrice, tu sais, je lui montre le footage sur une caméra, pis ma mère, elle est là. Pis là, la première affaire que... Pis moi, j'étais fier, là, regarde, je lui montrais ça, j'avais le sourire dans la face. Là, la première affaire qu'elle me dit, c'est, oui, mais monsieur Portelance, vous savez que vous n'avez pas le droit de filmer avec un appareil audio-numérique à l'école. Quoi? Je te fucking jure. La directrice... Bon, regarde, fuck off, là, au pire, elle m'aimera pas, mais c'est une calice de conne. Ouais, oui. Peut-être qu'à longtemps, je m'en calice. Non, on s'en fout. Mais pour vrai, là, c'est comme tabarnak, je veux dire, je te montre une scène d'intimidation filmée à son insu, une vraie preuve, là, je veux dire, d'un tribunal, astille, j'aurais gagné, là. Totalement. Toi, t'as même pas un style culot tabarnak de donner deux jours de suspension, un style conne d'imbécile de tabarnak. Non, c'est pas vrai. Non, non, regarde, non, je veux pas. Non, non, mais c'est, tu sais, je niaise, là, regarde. Tu sais, c'est parce qu'elle, elle voulait pas embarquer là-dedans, pis tout. Je peux bien comprendre qu'il y avait d'autres dossiers, mais tu sais, j'ai trouvé ça cheap à quelque part. C'est cheap de sa part, je veux dire, t'as la preuve, tu y montrais, pis elle. Pis toi, tu t'en tiens aux règlements écrits dans l'agenda scolaire. Ça, c'est normal. Moi, je veux dire, j'ai pas stagé une scène d'intimidation. Regarde, moi, je veux pas te donner des cachets UDA, toi, tu vas jouer l'intimidateur. Moi, je fais le gars qui est dans la toilette, qui braille tout ça, les crottes baincées, avec son petit pénis imberbe. Non, gros. Ouais, gros baincées. Mais c'est ça, écoute, mon anecdote de secondaire, j'ai pas dormi de la nuit après, pis ma mère, ça, c'est ça, ma mère, elle y en veut encore. Ma mère, elle est vraiment rancunière envers le monde qui me carose un rondaire. Moi, je suis comme en paix, ça. Je trouve ça drôle, pis je fais des blagues là-dessus. Surtout qu'on a écrit une toune, j'étais avant d'écrit une toune, pis ça parle de notre, tout notre passage au secondaire, l'intimidation. C'est tous les moments où on a manqué d'estime de soi, mais ça y passe. On en dira pas plus, mais c'est quand même drôle. Surtout sur l'album dans les prochains mois, vous checkerez ça. Parlant d'album, la plug. Ben c'est ça, justement, c'est ce qui termine le show. Je voudrais justement que vous parliez un peu de vous, les piles-poils. Ben, on a recommencé la deuxième partie de la saison 2 récemment. D'accord. Au cours des derniers jours, on a recommencé à en sortir ça, parce qu'on en sortait aux deux semaines pendant l'automne, pis on veut faire la même affaire pendant l'hiver. Je comprends ça. On a profité de début janvier pour tourner quelques capsules. Et vous faites, c'est ça, des capsules vidéo? Ben, pour ceux qui sont en France, par exemple, qui n'ont aucune idée, les piles-poils, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ça? Les piles-poils. Oui, les piles-poils. Vous faites de l'absurde, vous faites des capsules absurdes? Oui. Ou humoristiques? Absurdes ou humoristiques ou critiques, c'est assez varié dans le sens qu'on se casse pas dans un style. On touche à tout. Mais c'est sûr que l'absurde, c'est une trame de fond qui reste pas mal tout le temps. C'est sûr qu'il y a beaucoup de références télévisuelles, on fait beaucoup de parodies, mais il y a aussi des personnages éclatés. On cherche encore beaucoup notre style, mais en même temps, on ne se rédige pas à faire une affaire. Absolument. Ben c'est ça, on expérimente. Mais c'est ça, vous touchez à tout. On a du fun, pis regarde, on le fait tout le temps dans le plaisir avec notre équipe, pis c'est disponible sur YouTube. Puis sinon, il y a des spectacles pour 2016, pis s'en viennent. On commence tranquillement à plancher là-dessus, de faire un saut sur scène. Ça, j'imagine que pour avoir les dates de ces spectacles-là, c'est sur la page Facebook. Ouais, sur notre page Facebook, ça va tout être là. C'est toujours, on travaille là-dessus, donc ça sera pas dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il va falloir entendre un petit peu. Ouais, pendant l'été, on devrait être bon pour en faire quelques-uns. Je vous vois où vous vous faites faire quelque chose, un petit quelque chose. Ouais, un petit appel à tous. S'il y a quelqu'un qui veut un petit numéro, si on n'est pas compte, on se l'accrope en 60 minutes. Non, 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 vous n'êtes pas encore prêts pour ça. Non, non, on n'est pas rendus là. On n'est pas rendus là. Mais non, c'est sûr, les gars, que je vous vois en train de faire des performances, si on peut vous rejoindre sur vos Twitter, ou Twitter des Pile-poils. Ouais, on est sur Twitter, Facebook, Instagram. Parfait. C'est pas mal ça, pis sinon, dans nos comptes persos. Est-ce que vous voulez plugger vos propres Twitter? C'est correct. Il y a le Twitter des Pile-poils, il y a le Twitter Mathuel Portelance. C'est Arabas. Boy, je ne suis tellement jamais sur Twitter que je m'en souviens. Allez chercher Mathuel Portelance sur Facebook. Vous allez me trouver partout. Twitter, Facebook, Instagram, Tinder, madame, si vous êtes intéressé, je suis là. Pas pire. Toujours neuf. Toujours neuf. Il y a le YouTube aussi des Pile-poils. Il y a mon YouTube à moi, le YouTube à Simon. Mais ça, il n'y a rien là-dessus. Simon, tu as un Twitter personne? Oui, SX Portelance. SX Portelance. Dans le fond, c'est avec mon contenu de Facebook, mais qui pop sur Twitter. Mais tu sais, venez sur Facebook à la place. Je rentre presque tout le monde, à part le monde qui a l'air louche. Tu te fais, David? Pour ma part, je n'en ai pas de Twitter. Facebook, vous pouvez me rejoindre. Ajoute-les. Le monde peut me rejoindre facilement, sauf que je ne suis vraiment pas actif. C'est correct. Genre vraiment pas actif. Vous allez voir un like peut-être, pis c'est pas mal ça. De toute façon, évidemment, tous vos liens vont être dans la description du podcast. Faites juste regarder la description du podcast. Vous allez voir les Twitter et les pages Facebook des Piles-Poiles. Faites que vous pouvez rejoindre là. Il y a aussi le Bandcamp des Piles-Poiles que vous pouvez accéder par le site internet. Vous faites la musique aussi. Aussi. En fait, le Bandcamp, vous allez voir si vous êtes intéressés. En ce moment, c'est seulement toutes les trames sonores de nos capsules, saison 1, saison 2, les parodies, les chansons thèmes. Peu importe, tout se ramasse là. Il y a un album en préparation, comme on a dit plus tôt. Il va être disponible sûrement sur Bandcamp aussi. Mais en ce moment, si vous y allez, vous allez seulement avoir accédé à nos parodies. Parfait. Ça l'existe pas bien. Puis l'album, c'est important de spécifier, c'est des compos. C'est des compositions. Aucune parodie. C'est des compositions originales. Exactement. C'est pas rien. Sérieusement, les gars, j'ai hâte d'égoûter votre album. Puis de notre côté, je vais plonger aussi le Petit Bonheur, juste comme ça. Exactement. C'est pas compliqué. Nick Provo, un de nos collaborateurs, nous a dit c'est pas compliqué, vous faites juste taper le Petit Bonheur Podcast sur Google et tous les liens arrivent en premier. On n'a pas payé pour le ciblage puis on est là. Fait que j'arrive pas à y croire. On est très très disponible. Donc évidemment, l'intégralité des shows sont sur YouTube. Vous pouvez tous les écouter là. C'est d'ailleurs la meilleure façon, selon certains, d'écouter le show parce que vous pouvez le mettre en fond puis faire vos affaires pendant ce temps-là. Sinon, on est sur iTunes. Mettez un petit cercle et toile si ça vous dit. On est sur Facebook. Évidemment, le Twitter, le Petit Bonheur et puis aussi sur Google Plus pour aucune raison. Fait que je vous remercie tout le monde. Puis moi, mon tour et mon tour très personnel, j'ai rajouté à rebasse Chuck TL. Je mets beaucoup de niaiseries là. Fait que ça me fait plaisir. Merci tout le monde de nous écouter. Sincèrement, ça me fait toujours chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui se rajoutent déjà, qui commencent à écouter. Je vois aussi les stats. Je le répète pour les auditeurs, les stats sont toujours en montant. Fait que c'est super encourageant. Merci infiniment. Et puis on se rejoint demain, mercredi, pour un autre Petit Bonheur. Bye bye! Yes sir! Bouge tes fesses Devant l'eau On va jouer À un jeu rigolo T'as le bonjour d'Albert, le gros bébé. Tu brassais très bien ton sac hier. Ben j'avais hâte à en maudit. Oh, David va se claquer un oui-pet. Puis let it be. T'es John Deere ou Meg Cormick. Ça a comme été ton Viagra, peine d'amour. Ah ben ça, c'est de la bonne actualité. Fuck les filles. Un personnage récurrent. Je suis vraiment pas actif. Un trou, c'est un trou, oui, toi, ça, fou, ça, c'est... Quoi? Est-ce que tu connes d'imbécile, de tabarnak? Hey, on go bon, on tourne de la piscine.